Et avec tout le respect dû à votre rang, on vous a promis qu'à chaque fois nous constaterons la nécessité de discuter, d'échanger avec vous, nous allons vous faire appel. C'est aussi dans l'autre sens, à chaque fois que vous aurez besoin de nous, on se rendra disponible aussi à aller vers vous. Alors, à la dernière rencontre, d'ailleurs, qui a donné beaucoup d'enseignement et beaucoup d'inspiration à notre institution, nous avons voulu aujourd'hui également échanger avec vous sur la situation de notre pays. Je sais que chacun de vous prie aujourd'hui pour que cette transition se passe dans les meilleures conditions. Et je n'en doute point que votre point de vue, c'est également que cette transition soit la dernière transition pour que notre pays puisse retrouver les bases d'un État ou d'une République démocratique. Ceci ne peut pas se faire sans nous, vous et nous, parce que vous êtes écoutés et vous êtes suivis. Mais en un mot, vous êtes un modèle pour l'ensemble de nos communautés. Chacun de nous est issu d'une famille, par conséquent d'une communauté. Mais notre capacité à véhiculer les meilleures valeurs à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est ça qui déterminera la conduite morale globale dans le pays. C'est pourquoi cette transition, on ne peut pas la faire marcher tout seul. On sera obligé de le faire ensemble, avec vous. Et mes collègues qui m'accompagnent à cette rencontre et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. Ici, nos activités commencent par les prières, les prières pour la rencontre, les prières pour nous-mêmes qui participons à la rencontre, mais aussi les prières pour le pays et pour tous ceux qui nous ont démancés. Donc, je vais donner la parole à deux sages, un pour la religion musulmane et un pour la religion chrétienne, pour faire les prières avant de dérouler l'ordre du jour de la rencontre. Alors, je vous retrouve la parole pour envoyer un message pour nous désigner celui qui va faire les bénédictions pour le résumement et celui qui va le faire pour les chrétiens. pour les prières. Je vous remercie. 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je vous remercie. 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 dans trois temps. La première phase, c'est la présentation de nos principales actions réalisées. La deuxième phase, c'est ce que nous comptons faire les 100 prochains jours. Et la troisième phase, c'est la question relative à la consolidation de la paix et surtout du tissu social pendant cette période cruciale de notre parcours. Sur ce plan aussi, on aura besoin de partager avec nous si vous avez des initiatives en la matière pour renforcer la communication et la sensibilisation dans nos différentes communautés pour que la paix puisse démêler pendant toute cette période de transition. Et enfin, nous allons vous donner la parole au message avant de lever la science. Alors si nous sommes d'accord, c'est une rencontre normalement qui doit se dérouler au maximum à une heure de temps, pas encore pas retenir longtemps parce que c'est un samedi. Si nous sommes d'accord sur ce principe-là, nous allons commencer à dérouler le plan conformément à ces quatre étapes que nous avons bien voulu soumettre à votre appréciation. Alors si on peut s'exprimer en français du début à la fin de la rencontre, si tout le monde comprend le français. Alors ceux qui ne comprennent pas le français, ils vont avoir des interprètes à côté. Donc on va permettre un petit mouvement de quelques minutes pour que les sages qui ne parlent pas français. Et les jeunes qui sont parmi eux restent à côté d'eux pour faire la traduction en même temps. Parce qu'il y a autant de langues que de personnes présentes dans cette salle. On ne pourra pas faire la traduction dans toutes les langues. Ou bien tout le monde parle sous-sous. Donc les jeunes, vous allez être à côté des citoyens qui ne parlent pas français pour les traduire dans les oreilles afin qu'on soit au même niveau d'information. Alors je vais donner la parole à l'honorable Réa Moussa Sidibe pour qu'il nous présente les grandes lignes des actions que nous avons accomplies les 100 jours passés. Juste en 5-10 minutes, Maximon, après lui, je donnerai la parole à l'honorable Réa Moussa Conté pour nous présenter les perspectives des 100 prochains jours. Elle aussi aura 5 à 10 minutes. Et le troisième thème, je vais l'introduire et je vais passer la parole aux respectables notabilisés qui sont là pour qu'à vous tout le tour, vous pliez la parole pour donner votre point de vue sur le troisième sujet. Et ça sera clôturé par des débats sur toutes les autres questions qui assaillent notre pays aujourd'hui. Et on va clôturer par des prières avant de lever la séance. Nous avons besoin des orientations données par la population. Et c'est ce que nous sommes allés recueillir et que nous avons réussi à faire. Un document final a été adopté dans ce sens qui réunissait l'ensemble des ententes du peuple, l'ensemble de tout ce que le peuple sait à exprimer à l'intérieur du pays. Ceci a fait l'objet d'un document final qui a été adopté par l'ensemble des conseillers et qui a été finalement remis au président de la transition à travers le ministre de la Sécurité. Il y a eu d'autres activités, par exemple des ordonnances qui ont été prises à la prise du pouvoir par le CNRD. des ordonnances qui nous ont été renvoyées ici au CNRD sur lesquelles nous sommes prononcés. Il y a d'autres activités qui se sont présentées à nous et que nous avons appliquées. Après le point, je voudrais donner la parole à Mme Fanta-Condé pour rappeler les autres activités menées pendant les 100 jours. Mais pendant ces 100 jours, je voulais assister la bestiaire, nous n'avons pas dormi sur nos lauriers. Nous avons régulièrement travaillé, nous avons activement travaillé. Nous avons su comprendre notre responsabilité d'être à la hauteur des ententes des uns et des autres et nous avons travaillé dans ce sens-là. Avec votre permission, je voudrais passer la parole à ma collègue Fanta-Condé pour qu'elle donne les autres dispositions prises pendant ces 100 jours. Merci beaucoup, M. le Président, cher honorable conseiller national, cher le cabinet du président du CNRD, cher papa, cher papa, bonjour. Comme M. le Président a dit, je vais donc compléter ce qu'il vient d'élever en termes d'activités réalisées dans le cadre des 100 jours du CNRD. Donc, il vous a parlé de l'autre règlement intérieur que nous avons adopté. C'est un autre outil de travail, comme il l'a rappelé. Et ce règlement intérieur est une loi contalible. Donc, elle a été promulguée par le Président de la République. Et donc, cette loi est aujourd'hui disponible. Et c'est cette loi qui définit le fonctionnement du CNRD. Comment dirais-je ? Elle rappelle également les droits et les devoirs des conseillers, ainsi que les conduites à suivre au sein de l'institution. Donc, au-delà du règlement, on a procédé également à la mise en place des commissions. Donc, il y a 8 commissions au niveau du CNT, donc qui fonctionnent actuellement. Donc, au-delà des commissions, nous avons également bénéficié des renforcements de capacités. Vu que nous avons un travail important à faire, donc il est important que les conseillers soient en mesure de bien faire ce travail, donc avec l'appui de certains partenaires, comme le BUNU, nous avons bénéficié de certains renforcements de capacités. Il y a d'autres ateliers également qui sont produits. Et donc, il a parlé des missions de consultation. Il a parlé également de l'adoption des ordonnances. Nous avons ratifié la loi d'autorisation de ratification de l'accord cadre de financement de 150 millions d'euros pour la construction de la route d'Abbé-Mali. Et nous avons également mis en place un focus des femmes conseillères du CNT. Donc, l'objectif, c'est de faire des préloyés pour que les questions de gens soient prises en compte dans le travail parlementaire. Donc, il y a également, nous avons participé à plusieurs rencontres au niveau international. Donc, il y a eu une mission du CNT qui était du côté de Bali pour la session interparlementaire, de l'union interparlementaire. Il y a également une mission qui était à Bamako pour le forum du Bamako. Il y a aussi une mission conduite par le président du CNT qui était du côté de la Côte d'Ivoire pour assister non seulement aux obstacles du président commandé du Parlement ivoirien décédé, mais également échanger avec les parlementaires ivoiriens. Donc, en termes de perspective pour les 100 prochains jours, nous sommes en train de travailler sur l'élaboration de notre plan d'action triennale. Donc, comme vous le savez, pour bien faire le travail, il faut un plan d'action pour qu'on sache ce qu'on a à faire, même si déjà on connaît les missions qui ont été décrites dans la charte de la transition. Donc, après l'élaboration de notre plan d'action triennale, nous allons organiser le débat d'orientation constitutionnelle. C'est vrai, il a rappelé que nous avons été à l'intérieur du pays et dans les communes de Conakry pour échanger avec les communautés pour savoir ce que les gens attendent réellement de la nouvelle constitution. Mais nous allons, les rencontres que nous organisons actuellement, nous allons continuer avec les différentes entités pour que chacun puisse donner sa vision par rapport à la nouvelle constitution, pour que nous allons également effectuer des voyages d'études dans certains pays africains, notamment le Bénin, le Ghana et le Rwanda, pour nous inspirer un peu de leur modèle en termes démocratiques. Donc, ce travail également, on est en train de préparer également ces différentes missions au niveau du CNT. Et après, donc, la nouvelle constitution, nous comptons procéder, le projet de constitution avant de soumettre pour, comment dirais-je, adoption par référendum, nous allons procéder à la vulgarisation de ce projet de constitution pour que les gens puissent se reconnaître dans ce qui est écrit par le CNT avant que ça soit soumis par adoption par référendum. Et également, nous sommes en train aussi de nous battre pour le lancement des travaux de construction du nouveau siège du Parlement. Donc, nous espérons vraiment qu'à la fin de notre mandat, nous pourrons remettre la clé du nouveau Parlement, comment dirais-je, au Parlement qui sera installé à l'issue des élections législatives. Donc, c'est ce que je pouvais dire pour ne pas être oublant, 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 pour ne pas être oublant. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous avez été vraiment exhaustive. Alors, avant d'aborder le troisième sujet, il y a un point important sur lequel je veux revenir. C'est la résolution que nous avons adoptée dans le cadre du chronogramme de la transition. Et je pense que, je crois, et c'est d'ailleurs une évidence, qu'on a l'obligation de vous dire les contours de cette résolution. parce que quand vous écoutez les médias, les médias, c'est un couteau que nous nous tranchons. Ils sont avec nous dans la salle ici, mais après, ils sont sur notre dos. Donc, parfois, on est amis, parfois, on ne les reconnaît pas. Ils ont à la fois des caméras, mais ils ont aussi des petits couteaux pour nous couper dans le dos. N'est-ce pas ? Donc, pour le cadre de la résolution, je veux dire, c'est un couteau de la nation. On a tous suivi le décret du président de la transition qui a créé ce cadre de concertation autour duquel cadre toutes les composantes sociopolitiques ont été conviées. Et le ministre de l'Administration du Territoire a partagé l'avant-projet, par tout ce qui était là-bas. Et près de deux semaines ont été accordées pour apporter les éléments de modification et de composition. Alors, c'est sous la base des informations qui ont été remontées que le président de la transition dans un communiqué dans un discours a annoncé une durée moyenne de 39 mois. C'est l'ensemble de ces documents qui ont été transmis au CMT pour donner son avis en tant qu'organe législatif. Après plusieurs jours de débat en commission et aussi au sein du bureau exécutif, nous sommes convenus de prendre une résolution pour donner notre avis parce qu'en tant qu'organe de la transition, nous avons l'obligation de participer à la construction de l'agenda, mais aussi à la mise en œuvre de l'agenda de la transition. Et le CNT, lors d'une séance plénière, a adopté une résolution pour une durée de 36 mois au lieu de 39 qui nous a été proposées. Nous n'avons pas réduit à 36 mois par hasard parce que regardant les activités qui sont énumérées et qui sont indispensables pour non seulement le retour à l'ordre constitutionnel, mais pour la stabilité du pays, nous avons bien voulu proposer aux acteurs une durée de 36 mois, mais que ce soit une durée non élastique, c'est-à-dire que toutes les activités soient menées avant l'affaire de 36 mois. La résolution est claire, elle a été même publiée au journal officiel. Nous allons partager une copie de cette résolution avec vous, pour votre gouvernement. Mais ce qui est important, quand nous avons consulté les populations à l'intérieur du pays, la moyenne qui s'est dégagée est aussi de 36 à 60 mois. Mais nous avons pris la limite inférieure qui est de 36 mois. Et notre travail d'examen du chronographe s'est inspiré sur les résultats des consultations des populations à l'intérieur du pays. Parce que tout ce que nous faisons, on doit avoir à l'esprit. D'abord, on est à cette fonction. Parce que les citoyens guinéens existent, parce qu'ils veulent. Si les guinéens ne veulent pas qu'on soit assis ici, on ne sera pas là. Parce que nous travaillons en leur nombre et nous travaillons pour eux. C'est important que leur avis compte. C'est pourquoi le 39, on est venu en 36. Mais il y a un élément qui est important à préciser. Il y a des activités dans ce chronogramme que vous devez comprendre, surtout la portée. C'est le recensement général de la population. Ça se discute beaucoup. On n'a pas besoin d'un recensement général de la population. Quand vous écoutez certains débats et que vous soyez un patriote, parfois vous vous demandez nous sommes dans quel pays. Si vous avez souvenance, le recensement qui a été présenté en 2013-2014 a été rejeté par l'écrasante majorité de la classe politique. Avec pour argument que ce recensement ne répondait pas à la démographie réelle de la population de la Guinée. Pourquoi les uns et les autres ont estimé que certaines régions qui correspondaient naturellement aux bases électorales de certains partis étaient l'électorat où la population était anormalement élevée dans ces régions-là. Ces recensements-là n'ont pas réquis le consensus global, surtout au sein de la classe politique. Et nous sommes dans une transition. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi, pour rectifier la conduite démocratique dans notre pays, il est tout à fait important de revoir la population de notre pays et que ce recensement soit fait par ceux qui ne sont pas intéressés aux prochaines élections. Parce que pour bien maîtriser l'électorat, si ceux qui font le recensement sont candidats aux prochaines élections, tout porte à croire qu'il peut y avoir un doute. Mais comme les acteurs de la transition, aucun ne sera candidat aux prochaines élections, même les élections communales, c'est important que ceux qui sont arbitres, qui sont juges et qui sont neutres recensent la population au profit de ceux qui vont présenter les candidats plus lors des élections. Mais si on dit qu'on va attendre après l'élection présidentielle faire le recensement général de la population, celui qui sera élu, il va faire les mêmes influences pour que les chiffres ne soient favorables, peut-être pour les élections, pour les prochaines élections. Donc, si nous voulons construire notre démocratie sur une base saine, il faut que nous maîtrisons le fichier électoral. Parce que le fichier électoral, c'est le point de divergence de toutes les élections que nous avons connues en Guinée de 2010 en le jour. Si vous avez une subvenance encore, les élections de 2010 entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'était la même question du fichier de la cartographie électorale qui a fait qu'il y a eu plus de quatre mois entre les deux tours de l'élection présidentielle, initialement prévus pour deux semaines seulement. Est-ce que nous allons continuer à reporter les problèmes ? C'est-à-dire que chaque génération qui vient a peur d'aborder les problèmes par manque de neutralité ou d'impartialité. Moi, je dirais non, vous devez nous aider à ce que ce recensement-là se fasse dans les meilleures conditions pour que nous maîtrisons la population de notre pays. Ce n'est pas seulement pour les élections, c'est aussi pour bien planifier le développement. Il y a un ancien ministre de Blanc qui est dans cette salle, il sait bien et bien quand on ne maîtrise pas la population, aucune planification ne peut être objective. Donc, une fois encore, la raison, le bien-fondé d'être en six mois se justifie par la durée du recensement général de la population. D'après tous les experts que nous avons consultés, le minimum pour faire un bon recensement général de la population, c'est 24 mois, le minimum. Certains partenaires même valent de 30 mois parce que nous avons pris le temps de consulter, c'est qu'ils financent ce processus. Nous avons consulté des experts guinéens et aussi étrangers pour leur demander combien de temps on peut mettre pour faire le recensement général de la population. c'est en fonction de ce délai, 24 mois a été validé. Mais après, ce recensement-là ne suffit pas. Il faut adénorer l'état civil parce que c'est que l'état civil découle le fichier électoral. On a proposé dans notre résolution que le recensement général et le recensement état civil se fasse parallèlement, simultanément, pour éviter les rallonges en termes de temps. Donc, les 24 mois doivent permettre de recenser toute la population guinéenne et l'habitat et d'établir le recensement administratif à vocation d'état civil pendant la même période. Pour qu'à la fin des 24 mois, nous ayons peut-être deux ou trois mois pour extraire le fichier électoral biométrique pour l'organisation des prochaines élections. Le fichier établi, c'est le fort. S'il est bien établi, c'est un fichier permanent, comme le savent les experts. Quand le fichier électoral est bien fait et il est en articulation avec l'état civil, il est définitif. On ne fera que faire des révisions annuelles. Et d'ailleurs, ça ne fournit pas beaucoup d'efforts parce que les décès enregistrés pendant l'année, ainsi que ceux qui ont eu 18 ans pendant l'année, automatiquement doivent être reversés dans le fichier et les autres extraits du fichier. Il n'y aura plus de contradictions en ce qui concerne l'électoral si nous réussissons à faire ce recensement. mais rassurez-vous, on ne peut pas réussir un recensement dans un pays sans impliquer les communautés. Pourquoi ? Les populations, l'essentiel de la population guinienne vit à l'intérieur de bien. Qu'on a créé, même si on parle de 2 millions environ, vous imaginez tout ce qu'on parle de la population guinienne, on ne peut jamais s'exprimer avec certitude. On dit nous environ 12 millions, d'autres disent on est peut-être 13 millions, d'autres disent on est même arrivé à 14 millions. Un pays qui veut se développer, on ne peut pas donner exactement notre population. Pour moi c'est un problème, même par rapport au processus électoral. Donc nous allons, nous avons compté sur vous, d'abord pour sensibiliser la population sur le bien fondé de ce recensement-là, pour que chacun se fasse recenser. Ça n'a rien à voir avec l'impôt. D'ailleurs, l'impôt de capitation a été supprimé. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de crainte à se faire recenser. Au contraire, quand on est bien recensé, et même le découpage administratif dépend de la maîtrise de la population. Aujourd'hui, la commune de Matoto correspond à quatre, cinq communes de l'intérieur du pays. Et c'est cinq, six fois plus grand que la commune de Caron. Il faut revoir aussi le découpage de l'administratif en tenant compte de la densité de la population par localité. Pour moi, si la base de la démocratie est saine, l'alternance est inévitable. Personne d'autre ne peut s'agriquer au pouvoir parce que le chiffre de la population, l'électorat est clair, sécurisé et validé par nous tous. Nous devons souffrir et accepter que les bases du processus démocratique soient consensuelles et acceptées. Si le fichier est permanent, c'est comme si on dit que la démocratie est permanente. Parce que les élections se passeront, il n'y aura pas de contradictions véritables autour du fichier. Alors, l'autre élément, c'est la tenue des élections de la base au sommet et qui doivent passer par le référendum. Pour réussir la première élection, qui est le référendum, on doit utiliser le fichier électoral. Alors c'est pourquoi les 24 premiers mois sont destinés à l'établissement, l'effectif général de la population urinaire et l'établissement du fichier électoral permanent. Et les trois mois qui suivront, c'est l'organisation du référendum constitutionnel pour l'adoption de la constitution. Pourquoi ? Parce que c'est la constitution qui enterre le président, mais pas l'inverse. Nous avons l'impression qu'un président de la République a raison sur la constitution. Non, c'est l'inverse. C'est la constitution qui donne, qui définit les pouvoirs du président de la République. C'est lui qui délimite même, c'est lui qui même décrit les critères d'éligibilité pour être président de la République. Alors, si on met les chats et avant les leurs, le président qui viendra, il jurera de la constitution telle qu'il le souhaite. En ce moment, on ne pourra pas arrêter les choses. Donc, je pense que c'est important et d'ailleurs, on va tirer les enseignements du passé. C'est très important. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. Toutes les générations ne peuvent pas répéter les mêmes erreurs. C'est comme si on ne pouvait pas se remettre en cause. Donc, je tiens à vous informer que le bien fondé de cette chronologie, c'est pour garantir la constitution. Avoir toute la légitimité liée à la constitution parce qu'il y aura un référendum qui sera organisé sur la base d'un nouveau fichier électoral issu du recensement général de la population. Et une fois la constitution adoptée, elle décrira les critères d'éligibilité pour les élections locales, les élections législatives et l'élection président sienne. Alors, pendant les 12 mois qui suivront l'établissement du chronogramme et du recensement général de la population, c'est pour l'organisation de toutes les élections. 12 mois. L'élection législative, excusez-moi, les élections locales, l'élection législative suivante et après les élections présidentielles. La charte de la transition a régulé la chronologie des élections. Parce que l'histoire est têtue. En 2010, on s'est précipité pour faire la présidentielle avant de faire la législative. Vous étiez tous là encore, vous étiez là et je vous souhaite encore de longues années de vie dans la santé. Mais en 2010, si on avait organisé la législative avant la présidentielle, la chose allait être plus simple. Mais une fois la présidentielle terminée, il y a eu une législative après 4 ans. Et après la législative, il a fallu 4 autres années pour qu'il ait élections locales. Donc le pays était dirigé par des ordres qui n'étaient pas législatives. Seul le président de la République était législative. Ne soyez pas étonné que les intentions qui ont amené à changer les constitutions seraient dues à ce cathédic de gestion de tous les pouvoirs par une seule personne. Pour moi, c'est important. Nous devons avoir le courage de dire les choses clairement pour que nous ayons votre compréhension et votre attention pour faire les choses différemment. Si nous avons votre compréhension et votre soutien, je vous garantis qu'on peut faire les choses différemment. Quand on fait les locales, la décentralisation est un levier essentiel de la démocratie. D'ailleurs, certaines définissent la démocratie comme la décentralisation du pouvoir. Parce qu'en réalité, même si le président est élu, s'il a tous les pouvoirs, ce n'est pas la démocratie. Il faut que ceux qui sont dans les quartiers, dans les villages, dans les secteurs, dans les régions, est aussi partiels du pouvoir. C'est ça aussi la démocratie. Donc nous voulons commencer les élections au niveau le plus petit, pour monter au niveau le plus grand, pour que les heures dans les élections communales soient corrigées pendant les législatives et les législatives présidentielles, pour que nous soyons une présidentielle pure et qui n'aient pas de tâches possibles. Donc c'est pourquoi il est important pour les périodes de campagne électorale, pour l'élaboration des lois organiques sur l'Assemblée nationale, excusez-moi, sur la commission électorale, les lois organiques sur le code de collectivité. Parce qu'on ne peut pas faire de logale sans réduire le code de collectivité. C'est inéluctable. Donc les principales lois organiques qu'on va faire avant les élections prendront peut-être quelques mois. Vous voyez que le chronogramme est très serré. S'il faut faire près de huit lois organiques pendant les douze mois avant d'aller aux élections, vous comprenez que ce n'est pas le chronogramme, il est serré. Mais on peut s'en sortir à condition qu'on ait la bonne volonté et que nous acceptons de nous mettre ensemble et d'enterrer l'âge qui est pendant cette période. Parce que le pouvoir reviendra à ceux qui ont la vocation, c'est les partis politiques, les allemands constitués et qui vont présenter des candidats qui répondront aux critères. Et ils seront départagés par les binaires. Nous, nous sommes transitoires. Nous sommes venus pour organiser et quitter. C'est comme le locataire à la gare routière. Dès que la voiture est chargée, le locataire, le syndicat s'efface. Il n'est plus là. C'est le chauffeur et ses passagers qui font le transport. C'est aussi cette petite période de transition. Il est fondamental que les bases soient rectifiées. Et on ne peut pas le faire seul, quelle que soit notre capacité de communication, mais il y a des astuces qu'on va mettre dans la nouvelle constitution pour les avoir, on va communier avec vous. Parce que vous avez de l'expérience. Vous avez vécu le PDG. Vous avez vécu le temps de l'Ansona Conte. Dali s'est passé. Sekouba est passé devant vous. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Mbouyakiyala. Le professeur Alfa Conte, j'oubliais, est passé. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Mbouyakiyala. Vous avez été témoin de toutes ces parts de l'histoire. Vous savez ce qui n'a pas marché. Donc, honnêtement et sincèrement, nous devons parler pour que vous nous dites clairement, dans un langage de vérité, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces textes structurants là pour les éviter d'être violés constamment. Parce que le problème, c'est le refus des dirigeants à appliquer les textes de l'ordre. Ce n'est pas un problème de texte. C'est l'application des textes qui est importante. Il y a des anciens députés par Mbouyakiyala, ils le savent. Il y a des beaux textes, mais une fois que les gens sont au pouvoir, ils se refusent de les appliquer, surtout quand ça touche les intérêts personnels. Non, on doit réfléchir ensemble, contraindre les dirigeants, quelle que soit leur popularité, à se soumettre aux textes de la République. Parce que se soumettre aux textes, c'est de respecter la population qui nous a élu. Violer les textes, c'est un manque de respect pour la population. Il faut bien que nous le sachions. Donc, j'ai fait ce commentaire sur le chronogramme, parce qu'il est important. Les 36 mois ne sont pas pionnés au hasard. Ça doit respecter une logique constante, d'ailleurs, scientifiquement qu'on doit pouvoir démontrer. Alors, après le chronogramme, il est fondamental de vous rappeler que le débat de l'Orient-Casson-Vidgetaire est constitutionnel. Je vous y parviens. Nous avons besoin de votre point de vue aussi sur ça. Donc, c'est important que nous allons vous adresser des courriers avec des termes de référence de ce débat-là. Pour que vous vous retrouvez ensemble, ensemble vous tous, on peut même vous apporter l'appui qu'il faut pour que vous vous retrouvez pour donner un contenu, des orientations claires pour la nouvelle constitution. Nous devons faire ça avec vous. Vous avez des experts parmi vous, il y a des anciens députés, il y a des professeurs. Il y a toutes les composantes parmi vous. Il y a des grands opérateurs économiques aussi, qui connaissent le secret des affaires. Alors, c'est l'ensemble de cette composante-là qui peut nous permettre de faire une bonne source. Donc, je vous renvoie la barre pour la deuxième fois. Et le mois prochain, nous allons commencer le débat d'orientation constitutionnelle. On voudrait bien avoir vos recommandations, vos propositions à travers des mémos ou des notes techniques. Alors, si vous voulez notre appui, on peut vous soutenir pour l'organisation d'un mini-forum ou d'un actunier de quelques jours où vous allez vous retrouver pendant 3 à 4 jours pour donner vos orientations sur l'origine politique en Guinée. Parce que les populations se sont prononcées sur la limitation du nombre de partis politiques. Est-ce que ça doit se faire mécaniquement ? On a besoin de votre expérience sur comment on peut arriver à un nombre minimal de partis, mais qui répond aux aspirations de la population et déconstruire le caractère ethnique des partis. Parce qu'il est important qu'on déconstruise l'ethnicisation des partis politiques ou la régionalisation des partis politiques. En lieu, place de ça, on peut donner plus d'autonomie aux régions, tel que ça a été demandé par les populations lors de nos visites. Il faut une régionalisation. qui respecte les règles de la décentralisation. Pour moi, c'est fondamental. Les régions ont des particularités. Il faut les mettre en concurrence positive en matière de développement et surtout en matière de bonne gouvernance. Mais nous n'avons pas les secrets de tout ça parce que nous n'avons pas toute l'expérience et l'habilité nécessaire pour le faire. Il faut que vous faites ce travail de la déconstruction du préjugé ethnique pour les partis politiques. Ce n'est pas un travail mince. Même si c'est ça seulement qu'on réussit pendant cette transition, je pense que vous laisserez un héritage pour la nouvelle génération. Je m'arrête là, mais rassurez-vous, en plus, en dehors de notre rencontre, nous avons rencontré déjà tous les partis politiques dans cette salle. À chaque étape, on a présenté notre bilan, on a présenté les perspectives, on a récréli les bonheurs. Nous avons rencontré les 13 centrales syndicales du pays dans la salle des actes. On a fait le même exercice. On a rencontré aussi la société civile dans sa diversité. On a fait le même exercice. On est allé dans les universités, dans les plus grandes universités de Conakry et de la TIF. Nous sommes allés aussi discuter avec les étudiants et les professeurs sur le même bilan et sur les perspectives. Je pense que notre bonne volonté d'associer tout le monde à la construction du contexte de cette transition ne fait pas défaut. Donc, on est aussi avec vous aujourd'hui, c'est pour faire le même exercice. Parce qu'on ne le fait pas parce que c'est juste on a facilité le temps de le faire. On le fait parce qu'on est obligé, c'est une obligation. On a l'obligation de rendre compte à toute la population du NER. Et que le dialogue dont il s'agit, on parle de dialogue, c'est aussi un dialogue entre vous et nous. Discuter aussi avec les syndicats, c'est un dialogue. Discuter avec les universités, c'est un dialogue parce que c'est deux parties, le CMD et cette composante-là. Nous vous présentons ce que nous avons, on recueille votre point de vue, on construit une démarche et un contenu sur ce que nous voulons faire. Cette pédagogie du dialogue ne se régime pas seulement aux partis politiques. Toutes les composantes de la vie nationale sont intéressées aux réformes constitutionnelles à faire. Donc c'est pourquoi nous devons désacraliser ce dialogue-là autour seulement de deux camps politiques opposés. Non, c'est un dialogue qui doit toucher à la fois toutes les populations, même ceux qui ne militent pas dans les partis politiques. D'ailleurs, nombreux États-Unis ne militent pas dans les partis politiques. Mais les partis politiques aussi ont le droit de participer à ce dialogue-là, au même pied d'égalité que les autres. Pour moi, il est important qu'on rectifie les choses au moment où il est temps pour que le pays soit caractéristable. Certains le font au prix de beaucoup de sacrifices. Mais en tant que dirigeant actuel de la transition, nous avons l'obligation aussi de vous rappeler, parce que vous savez déjà votre mission, mais de vous réitérer que nous sommes accrochés à vous. Parce que vous avez de la voix qui compte. Cette voix-là, vous devez l'utiliser pour la paix sociale. Vous devez l'utiliser pour la cohésion. Parce que toute perturbation de la conduite normale de la transition aura inéluctablement indifférent sur la journal de la transition. Alors, nous devons éviter toutes les agitations qui peuvent conduirent actuellement à faire dérouter la transition sur la trajectoire que nous souhaitons. Alors, il est important que les jeunes qui sont auprès de vous, que les femmes qui sont auprès de vous soient aussi associées à cette rencontre, pour que vous ne pas avoir à conduiter plusieurs fois sur les jeunes. Donc, c'est pourquoi nous avons cru devoir organiser cet accord avec vous, pour que la jeunesse aussi qui compose, ces jeunes qui apprennent à côté de vous, aient aussi le message qu'il faut. Et l'élément le plus important, aucun acteur de la transition ne fera acte de candidature parce que la mentalité est fondamentale dans les transitions. Vous ne pouvez pas critiquer un système, l'enlever et vouloir vous-même bénéficier. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons renoncer à nos intérêts personnels et permettre la création de conditions pour une compétition politique équitable, pour que ça soit le meilleur qui gagne. Mais ça ne peut pas se faire dans la violence, ça ne peut pas se faire dans la tension. Une transition réussie, c'est une transition qui se construit dans la paix, dans la culture et dans la concorre. Et que ces trois éléments n'existent pas dans une transition, ça sera du pilotage à la vie. Alors, raccourcissons les choses de telle sorte que nous passons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dérouler ce chronogramme et vous-même vous associer au contenu de ce chronogramme en matière de contribution, mais aussi en matière d'évaluation de ce que nous faisons. Donc, je vais m'arrêter là et tout en vous appeler là à jouer de toute votre influence dans vos différentes communautés, dans vos différentes communautés, pour que l'esprit du pardon peut s'emparer de notre esprit. Pour que mon cœur puisse se vider de la raqueur de la haine et laisser place au pardon. Tout n'est pas rose dans la conduite d'une transition. Tout n'est pas rose. Mais avec le bon conseil et la bonne volonté, on peut régresser les choses au fur et à mesure. Surtout, la transition n'est pas venue pour tout faire. Elle est juste venue pour poser les fondamentaux et laisser la place à une conduite démocratique normale. Mais cette conduite démocratique débat des bases qui sont posées pendant les transitions. Nous voudrons que vous nous aurez à réussir à convenir sur ces bases, à les installer et à les solidifier pour qu'elles réussissent autant et autant. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui vous avez commencé à donner la parole à l'honorable Yamousa Sylvie qui a présenté le bilan. Ensuite, l'honorable Fata Quante et les perspectives. Ensuite, vous êtes revenus sur les conditions dans lesquelles vous avez éloqué la résolution par rapport aux transiments et vous avez discuté à travers et qui ont été très soutenus. Premièrement, vous avez répondu à nos sages, nos papas, nos mamas et la gênesse et toutes les communautés et surtout la personne, la personne à laquelle nous avons arrivé à un développement économique et social dans d'autres pays. À présent, la parole va être donnée à l'ensemble des sages pour récliner vos observations. Monsieur Kalou, prière de bien vouloir. C'est pas que du tout. Honorable Kali. Donc, on va prendre les cinq là. Ensuite, on ouvre la page encore. Et là, je me souviens que vous agissez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. A. Kali. A. A. B., C. Il y a un des sages. A. C'est ici, Nous adressons des sincères remerciements au CNG pour les actions déjà accomplies. Nous prions Allah de vous soutenir aussi pour concrétiser les projets que vous veniez nous accueillir. Cette rencontre, je peux dire que ça combine à l'heure où nous souhaitons cette rencontre. En effet, aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a tension dans le pays. Cette tension, on l'équipe tout le monde. Alors, moi, si le président, si le CNG n'avait pas convoqué cette réunion, moi, j'allais prendre, je voulais prendre une audience entre lui. Parce qu'aujourd'hui, il est la deuxième personnalité de notre pays. Parce que le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité de notre pays. Alors, pour éviter les erreurs du passé. Parce que c'est ce que notre colonel Mamadi a dit qu'il faut tout faire pour éviter les erreurs du passé. Et nous voyons les perspectives de ces erreurs pointer encore à l'horizon. Nous avons une partie des guinéens qui veulent faire des manifestations, des manifestations pacifiques. Et nous savons que les manifestations souvent ici, si ce n'est pas autorisées, ça amène souvent à des troubles, à des destructions des guinéens, à l'effusion. C'est pourquoi, au nom de ma communauté, comme nous, nous sommes connus que nous sommes peureux, nous sommes inquiets, nous sommes inquiets, nous sommes inquiets, nous sommes inquiets. Nous, au nom de ma communauté, nous m'en donnent à M. le Président de la transition de tout faire pour éviter, je ne veux pas dire, pour bloquer la marche pacifique et les autres villes, mais de trouver une solution rapide à ça. Moi qui vous parle comme ça, je suis témoin de l'histoire. Je suis acteur principal pour éviter le 28 septembre 2009. Le 27 septembre 2009, j'étais en compagnie de l'imam Al-Hajid Remba, qu'à l'accord de son paradis, avec la chère, avec le pasteur... Non, 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 c'est pas... Vincent. Non, c'est pas Vincent. Le trou. Albert. Albert Vincent. Goumès. 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 On était ensemble, au cas Al-Fayaya, pour rencontrer le président d'Alice. Goumès. On était là-bas à 17h. Le président nous a dit qu'il est en train de dormir de 9h00 la nuit. À 22h00 jusqu'à 23h00, on était là-bas pour rencontrer le président d'Alice. Goumès. 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 Goumès.